Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le deck favori des meilleurs joueurs pour anéantir le ladder. Je parle bien entendu du GR Mamie Sorcière, hier j'étais tranquillement en train de rush ladder, enfin tranquillement c'est un bien grand mot, je voulais casser l'iPad à chaque game parce que justement je croisais énormément le deck GR Mamie Sorcière. Vous savez que je suis joueur cimetière donc des fois on est un petit peu parano parce que moi vu que je suis joueur cimetière, la Mamie Sorcière me counter vraiment pas mal et du coup à chaque fois que je croise une Mamie je me dis c'est juste le jeu qui veut me counter. Et vu que j'en croisais vraiment beaucoup, je commençais à me poser des questions, je me dis mais je suis juste parano ou malheureusement la méta a évolué et je croise vraiment pas mal ce deck. Donc je me suis dit je vais quand même aller vérifier sur Royal Happy pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je suis allé dans le top 200, j'inclus le GR pour voir combien de decks GR sont joués dans le top 200, donc là j'aperçois 27 decks GR, je me dis waouh pas mal quand même, ça commence à faire tu vois. 27 decks donc je me dis ensuite je vais rajouter Mamie Sorcière pour voir un petit peu le combo GR Mamie Sorcière et je vois qu'il y a 11 decks utilisés ce qui représente 5% des decks dans le top 200, c'est quand même pas mal. Et tu vois qu'il y a un certain joueur qui l'utilise, Mohamed Light, Mohamed Light c'est pas n'importe qui, ce deck on le connait, c'est un deck qui est joué pourtant en compétition, mais c'est vrai qu'en ladder c'était pas le deck GR le plus joué. Il y avait GR Moine qui était pas mal utilisé, le deck GR Phantom Royal, Tricycle aussi, mais ce deck là il était un petit peu mis de côté. Mais là depuis quelques jours, il retrouve un petit peu un second souffle et du coup il est pas mal joué dans le top 200. Et du coup forcément vu qu'il y a des gros joueurs qui l'utilisent comme Mohamed Light, les gens se disent ok très bien si ces joueurs l'utilisent, bah moi aussi je vais l'utiliser. Du coup c'est effet boule de neige et ça augmente un petit peu le taux d'utilisation. Surtout que regardez quand même ces 7 derniers jours, c'est 43 super défis à effectuer avec le deck, c'est 50 12 victoires en défi classique. Si vous comptez par exemple sur les 28 jours, tu vois il n'y en a que 20 de plus, donc c'est vraiment sur cette dernière semaine où le deck prend un petit peu en utilisation. Si on regarde après les joueurs qui utilisent le deck, là tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'étiquettes pro, tu vois, étonnamment. Beaucoup de joueurs qu'on connaît très très bien. Et ensuite on peut aller regarder un petit peu les match-up, comment ils s'en sortent contre les decks de la méta. Ça c'est vachement pratique d'ailleurs pour le deck que vous utilisez. Sur Royal Happy vous pouvez regarder un petit peu comment ça s'en sort contre les bons decks. Et bah vous voyez que tout ce qui est orange c'est que c'est des mauvais match-up et tout ce qui est vert c'est des bons match-up. Et étonnamment il n'y a pas beaucoup d'oranges, tu vois. Il y en a quelques-uns mais pas tant que ça. Surtout les decks cycle genre bon cimetière poison c'est assez étonnant parce que vous voyez que cimetière pourtant. Mais ce deck là counter bien le deck Gera là. Après ce deck là dans le top il n'est pas beaucoup joué. Il n'est pas beaucoup joué non plus. Ce deck là il n'est pas beaucoup joué non plus en dessous du top 200. Et par contre il y a tout ce qui est aussi mineur poison. J'avoue que là c'est pas répertorié mais tout ce qui est mineur poison avec le deck c'est assez compliqué quand même à contrer. En vrai de vrai. Voilà je vous dis les termes mineur poison avec le deck c'est pas facile je préfère vous prévenir maintenant. Mais du coup voilà ce deck fonctionne très très bien. Pas mal joué par les meilleurs joueurs. Et à l'heure actuelle il est un petit peu en train de révolutionner la méta. Du coup on va aller faire quelques games en ladder sur le petit compte. Voilà ça change des super défis. Je me suis dit tiens autant vous présenter ça sur le petit compte. Je ne suis pas très très haut mais voilà ça change. Je pense qu'il y aura quand même un petit peu plus de challenge. Du coup les potes on se retrouve tout de suite dans la première game. Allez du coup les potes on est parti dans cette première game. Alors avant de vraiment parler du deck dans... Ouais mais attendez je ne vais pas me taper mineur cyber première game genre s'il vous plaît. Bon avant de parler de ça je vais vous dire que demain il y a des informations qui arrivent qui sont très 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 intéressantes et très croustillantes. Demain du coup dans le jeu il y aura un petit article. Donc moi j'en parlerai en vidéo. J'en parlerai en vidéo de cet article parce que demain je vous présente le meilleur deck du coup pour le défi qui arrive dans le jeu. Mais avant ça du coup je parlerai un petit peu de l'article tout simplement. Et samedi à 15h il y a le prééquilibrage. Voilà le prééquilibrage qui arrive vous savez Supercell à chaque fois il nous sort un prééquilibrage pour donner après libre... Enfin laisse un petit peu en tout cas la communauté décider. Enfin pas décider mais donner leur point de vue. Je vais y arriver frérot. Laissez la communauté donner leur point de vue par rapport à l'équilibrage qui va être annoncé. Et on voit comme ça après s'il y a des choses à changer etc. Ça vous connaissez ça c'est samedi à 15h. Et du coup demain, demain à 18h normalement comme d'habitude, petite vidéo sur le défi plus information sur ce qui arrive. Voili voilou. Donc normalement c'est demain. A confirmer mais normalement c'est demain. J'aimerais pas demain dire ouais les potes désolé en fait ça sort pas là. Mais normalement si tout se passe bien encore une fois c'est Supercell. Moi j'ai pas les clés entre les mains mais c'est Supercell qui gère ça. Mais c'est très croustillant. C'est très 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 croustillant n'est-ce pas ? On va avoir un petit peu plus d'infos sur ce qui arrive dans le jeu les potes. En vrai de vrai vous allez kiffer. En vrai de vrai vous allez kiffer. Bon là malheureusement j'ai mis mon pêcheur. J'étais obligé d'assumer les dégâts du coup. My bad j'aurais dû défendre l'électroquilleur. Bon on va essayer de se focus. On va essayer de se focus. Je vais donner un petit peu ce qui arrive prochainement. Donc bien sûr dans tous les cas tu t'abonnes comme ça t'es sûr de ne rien rater. C'est beaucoup plus facile. Closhe dénotif aussi. Parce que c'est vrai que des fois on me voit des messages. Ouais j'ai pas les notifs de la vidéo. Mets la cloche. Mets la cloche comme ça fréo t'es sûr tu vérifies. On est bientôt 270 000. On approche au fur et à mesure petit à petit. L'oiseau fait son nid comme dirait ma grand-mère. Je sais pas si elle dit ça mais sûrement. Ok très roulou ça. Assez roulou quand même son archet magique à gérer. Là si je le boule de feu pas en fait il est trop roulou. Il fait beaucoup trop de value genre. Ok c'est raté nickel. Le problème c'est que depuis tout à l'heure j'arrive pas trop à gratter alors que lui il est mineur. Mais frérot c'est une dinguerie quand même que le mineur il soit quand même toujours aussi fort. Vraiment je vais commencer à faire des... Hein ? Le... Vraiment le mineur ? Vraiment je... Eh je vais pas dire hein mais bon. Voilà quoi. Attention le mineur c'est de la win condition le kill toujours la plus jeune. Je crois que c'est 50 decks dans le top 200. On parle du GR avec 27 decks mais le... Le mineur c'est une dinguerie. Un peu compliqué pour l'instant. Ok il a plus de but je vais quand même push à droite. Voilà c'est pas mal. Là on a fait une bonne value. Là on a fait une très très bonne value. Je vais envoyer GR enfin. C'est très bien que la tour à bombe elle tombe genre vite fait. Genre juste pour un pote en fait. Ouais voilà pas mal. On va regarder à droite aussi on met des bons dégâts. On met des bons dégâts un petit peu partout. Le GR qui part tout droit. C'est pas mal. Ok normalement c'est win. Ouais il va peut-être tenter. Ouais il va peut-être tenter de reprendre l'agro. Mais dans tous les cas on a la boule de feu pour finir. Ok bon c'est pas facile. Pas facile. Bon surtout quand tu expliques un petit peu ce qui va arriver sur la chaîne. C'est un peu plus compliqué de se focus. Mais vous avez vu qu'on se rend relativement bien. Après là c'est pas un mineur poison. Là c'est un mineur cycle sans poison. C'est vrai que mineur poison c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le mec va te spam poison dans tous les sens. Surtout que ce deck là est quand même très fragile au poison. Parce qu'il y a d'autres versions avec Phoenix et tout. Mais la version la plus jouée c'est celle-ci les potes. C'est celle-ci. Elle est énormément jouée par les joueurs. Vous l'avez vu dans tous les cas. Mais c'est vrai que du coup on est quand même très fragile au poison. Mamie sorcière et électrocuteur c'est quand même relativement fragile au poison. C'est pour ça qu'il faut éviter de donner trop de value quand tu joues contre ce genre de deck. Mais là vu qu'il n'avait pas de gros sort. On s'en est quand même relativement bien sorti. Alors j'ai dit qu'on a la boule de feu pour la gérer. Vous avez vu malgré la tour à bombe en fait. Il y a un moment donné ce qui nous a permis vraiment de prendre davantage c'est le double push. En fait vous avez vu Roi squelette à droite. Avec sa capacité qui vient prendre de l'espace. Qui vient un petit peu embêter l'adversaire. Qui vient vraiment lui coûter très cher. Parce qu'il est obligé de mettre une tour à bombe etc. Sauf que la tour à bombe il en a besoin pour venir défendre le GR. Donc ça nous a mis super bien. Tant mieux. Ok look bait. Alors vous pouvez jouer d'ailleurs en parlant de look bait. Vous pouvez jouer le deck avec la bûche si vous préférez. Vous pouvez jouer avec la bûche il n'y a aucun problème. Voilà je vous le dis maintenant. Et si vous n'aimez pas le Roi squelette. Si vous n'avez pas le Roi squelette. Prince Télébré à la place. Mais encore une fois ça sera moins fort. Je vais perdre ma voix par contre. Je vais perdre complètement ma voix. Je vais perdre ma voix. Ouais vous pouvez jouer bûche à la place du Fiat Barbar si vraiment vous n'êtes pas à l'aise. Et Roi squelette. Voilà comme j'ai dit Prince Télébré mais ça sera pas beaucoup mieux. Bon attends je vais boire un petit coup de monster là. J'ai pas de doigt quoi. Tenez moi fait chier. Parce que là j'ai la voix qui part en cacabot. Bon je ferai une petite pause après la game. Je vais boire un petit coup d'eau. Ok on va mettre Fiat Barbar ici. Ça c'est la voix. C'est le problème d'être youtubeur et de faire une vidéo par jour et de faire l'entrime par jour. Tu vois pour sa communauté. À un moment donné vous voyez ma santé en dépend tu vois. C'est le problème genre. Mais bon on est là. Abonnez-vous. Envoyez des dons de 500€ s'il vous plaît. Bref. Vas-y bref. Pourtant j'ai bien dormi là. Je suis pas fatigué. Normalement je devrais pas être complètement fou tu vois. Je devrais pas être complètement fou. Je sais pas. Je suis devenu fou. Bref. Bon. Lui il joue vraiment lockbait classique. Intéressant intéressant. Du coup t'es deux j'imagine. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Le gang de gobelins. Mais les TPS. Allo. Attendez. Mais mon roi squelette. Allo. Mon roi squelette. Allo. Allo le roi squelette. Allo. T'avances frérot s'il te plaît. Non mais c'est une dinguerie. Genre il vient de se faire tuer au pont. Non mais frère. Non mais attendez. Je suis désolé. Je viens de perdre GR et roi squelette au pont. Genre. Allo. Allo le jeu. Avec un chevalier et un gang de gobelins. De toute façon j'ai un pêcheur en support. Bon. Ça commence à faire beaucoup quand même. A mon humble avis. Bon c'est pas grave. On repart fond de map. On repart fond de map. C'est là où des fois je comprends Ibar. Vous savez Ibar c'est le joueur français qui joue GR. Et des fois c'est là où je me dis je le comprends un peu quand même. Parfois le GR il est vraiment dur à faire passer. Bon. Des fois il est de mauvais choix parce que le GR est vraiment très fort. Dans certaines situations. Mais dans d'autres. Par exemple quand il y a une T2. J'ai LHF. Mais bon. En vrai ça se passe avec une capacité roi squelette. Ou alors un outcycle d'ailleurs. Attendez parce que là on devrait. Il a pas cyclé la T2 si. Il l'a déjà déjà. Non retape pas. Mamie reste en vie. Oh non j'ai plus rien. Ok. Oui bon les deux fricots. Wouah les dégâts. Allez arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. S'il vous plaît. Après même c'est que je me fais forcément outcycle un tout petit peu quoi. Désolé j'ai la gorge prise. Mais je comprends pas pourquoi par contre. Ok. Il l'a envoyé normal je crois. Ouais envoyé normal clairement. Allez juste un coup au moins. Un coup. Ok ça va ça va. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça ça m'est bien. Ça ça m'est vraiment bien frérot. Ça j'aime bien tu vois quand tu fais ça là. Là je commence à aimer tu vois. Ok le petit cochon à chaque fois. Par contre la mamie à chaque fois. Vous voyez un petit coup par-ci par-là frérot. Ça ça régale. Ça fait plaisir. Ça me donne envie de. Vas-y bref. Ok. On va repartir direct. On va rebouler de feu ça. J'ai complètement raté. Je commence à paniquer frérot. Ok je l'ai pas raté en fait. Je croyais que je l'avais raté. Du coup je pensais pas. Mais du coup je l'avais. Mais en fait non. Mais en fait si. On va juste venir. Ouais voilà. Juste avoir la boule de feu pour défendre. Voilà parfait. Parce que j'ai pu faire la barbare dans le cycle. La mamie sorcière. Oh la mamie sorcière. La mamie sorcière. Ah ah. Dans la mamie sorcière. Oh la mamie il y a une T2 en face. Mais la mamie en fait elle est tellement chiante. Mamie plus roi squelette en fait avec la capacité. Du coup tu peux quand même tu vois temporiser un petit peu la T2. Et on a vu que bah là on a pris. En fait on a pris une avance. Sans vraiment faire connecter le GR. Ce qui nous a vraiment permis de prendre l'avance. C'est le roi squelette avec sa kappa du coup. Qui vient gratter un petit peu de temps en temps. Et aussi la mamie sorcière avec les cochons. On a vu plein de petits cochons gratouillés. Tu vois c'est toujours quelques petits dégâts. Mais petits dégâts par petits dégâts par petits dégâts par petits dégâts. Bah ça fait beaucoup de dégâts. Ouais bon t'as. Oh vas-y c'est une catastrophe. Non mais vraiment. Pourtant généralement dans mes explications je suis clean. Mais là frérot c'est bateau. C'est bateau c'est bateau. C'est bateau mais on gagne les games. On gagne les games donc c'est le plus important. Du coup les potes on enchaîne directement dans la game suivante. Allez les potes du coup on est parti dans cette troisième game contre Taka. Bon pour l'instant les deux premières games sont passées relativement bien. Donc c'est cool. Ok. Je suis allé chercher une bouteille de eau. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'est tellement chiant Becky. Ok. Bûche, golem de glace. Arc X, 2.6. Bon ça dépend. 2.6 du coup. Ça ressemble beaucoup au 2.6 quand même. Ça ressemble vraiment beaucoup au 2.6 je trouve. Bon ça sert à l'activer Kappa. Il va juste mettre bûche en vrai. Pourquoi pas en vrai. Oh dommage il y a déjà le golem de glace. Ça force quand même pas mal d'élections en vrai ça me va. Il a pu sur le golem de glace donc je peux partir avec Ger parce que s'il envoie cochon j'ai le pêcheur. Il pourra pas protéger le golem de glace donc ça me va. Oh je suis désolé je suis allé chercher une bouteille d'eau. Du coup j'ai vraiment ce... Parce qu'en fait du coup je dois aller la chercher avec une seule béquille. Enfin c'est un peu compliqué. Ok ça s'est bien joué. Oh il l'a complètement raté là. Oh il l'a complètement raté là. Attendez 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 attendez. C'est moi qui... Bon il est quelle heure ? Ouais je pense que... En vrai de vrai il y a un monde où c'est peut-être l'heure du... C'est peut-être l'heure du... Du pastis chez lui. Petit pastis mon ref. Du coup tu... Voilà t'arrives plus à voir trop ce qui se passe dans les games. Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible genre parce que là qu'est-ce qu'il a fait genre ? De pensier après c'est très dur à jouer. Vous voyez que c'est là aussi où les gens se rendent pas compte. Parce que je le vois souvent encore ça. Enfin les gens qui disent 2.6 c'est no skill. Vous avez vu il a fait une erreur. Une erreur punie. Instant. Une erreur. Une bûche ratée terminée. Une bûche ratée terminée. Genre impossible de revenir dans la game. Genre il est mort. Il peut plus revenir dans la game. C'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est pas... C'est pas si simple que ça tu vois le 2.6. Parce que si tu fais une erreur bah malheureusement... Ça te coûte rapidement cher. Donc arrêtez de dire que c'est no skill s'il vous plaît. Oui le cochon est chiant. C'est Max Verstappen. Vraiment c'est Max Verstappen le cochon. Mais... Ça va pour autant que 2.6 c'est no skill. Faut pas tout confondre. Mais écoutez tant mieux au moins c'est une free game. Moi ça me va. Je régale. Ça régale ça régale. Petite free game. Donc on continue. On va essayer d'aller atteindre les 2.4 de Delo. Je sais pas à combien j'ai commencé. Je sais pas à combien j'ai commencé. Mais par contre je me suis abîmé la voix. C'est pas possible. Pourquoi j'ai... Je sais pas si ça s'entend. Mais j'ai l'impression vraiment d'avoir mal à la gorge de fou. C'est peut-être dans ma tête mais... Ok pk bridge pump. Bon normalement pk bridge pump c'est un bon matchup. On dirait pas comme ça effectivement. Vous voyez que bon on a... Je dirais bon y'a un ger et un pk en face donc ça counter. Mais en vrai devant on est pas si mal genre. Bon ça dépend s'il a boule de feu tu vois. Parce que là bon malheureusement le start est un peu catastrophique genre. Le start est un petit peu catastrophique. On s'en sort bien. Parce que là en fait on avait le... On avait le roi squelette en fait qui était déjà en train de partir. Du coup on a dû activer kappa un petit peu tard. Du coup d'ailleurs on a même plus l'atomstone pour s'installer. On a plus faim tuer. On a plus grand chose. Donc c'est vrai que là on était pas super bien. Mais ça va on a su tempo. Normalement il faut mettre un petit peu plus tôt le pêcheur. Pas du tout. Pas du tout pas du tout. En fait normalement il y a un timing ou un placement. Je sais plus où c'est exactement avec le pêcheur pour... Ouais je crois que c'est un peu plus bas quand même. Pour éviter justement que le sorcier électrique vienne reset. Non mais attendez mais... Je vais mourir frère. Vraiment j'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Je vais mourir. Ok. Kava Bélier. Bon du coup c'est pk foudre. Pas pk bridge pam comme je le pensais du coup. Plus un pk... Pk bridge pam kava foudre. Ok. Ça me va ça me va ça me va. C'est bien parce que en vrai d'un côté on sait qu'il a la foudre et du coup pour gérer les électrocuteurs il va pas avoir grand chose. Donc ça c'est plutôt cool pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut tuer quand même le bébé dragon là-dessus ? Ok nice. Je vais quand même protéger ma mamie en vrai. J'ai pas envie qu'elle meure. Je vais quand même protéger ma mamie. En vrai tu sors cette phrase putain de son contexte. J'ai pas envie que ma mamie elle meure. C'est beau quand même. Non j'ai pas pris le bébé dragon non. Ouais. My bad. Oh le pêcheur nice en vrai. Parce qu'on était un petit peu dans la sauce en ayant raté le bébé dragon. Heureusement que le pêcheur fait un petit peu de value avec l'électro sorcier. Ça c'est cool. Ok. Ça repart fond de ma. On va remettre une thumbstone. Vous avez vu la thumbstone. J'essaye de la mettre pas du même côté que le P.K. Pour éviter qu'il temporise trop dans son camp. Il va peut-être tenter une foudre en vrai. Ok. Est-ce qu'il faut de le... C'est complètement raté ça. Ça sert vraiment à rien ce qu'il vient de faire. Je peux quand même gérer là-dessus je pense. Non je m'attendais à mettre plus du coup en vrai. Pour être froid avec vous. Ok attention quand même parce qu'avec le bébé dragon derrière et tout là. Ça peut aller relativement vite. Le bébé dragon peut vraiment nous poser pas mal de problèmes. Donc il faut faire attention quand même. Heureusement qu'on a la Kappa pour tempo. Là il faut que je fasse attention. Il faut que je retemporise. Vous avez vu qu'on est bien. Mais là on voit qu'il y a une carte qui est en train de nous poser problème. C'est le bébé dragon donc il faut qu'on fasse gaffe. Il faut que vraiment on prenne ça en compte parce qu'il peut trop vite genre one-shot les squelettes et tout. Vous avez vu on prend de temps. On prend pas de risque. C'est chill. Voilà en boule de feu quand il faut boule de feu. Il n'y a aucun problème. Voilà là on est bien. Là on est bien. On a protégé la mamie parce qu'elle continue à faire de la value. Voilà là ça lui oblige un fait à Barbare. On peut activer Kappa du coup c'est chill. Il n'y a plus de fait à Barbare. Il n'y a plus de sorcier électrique. Il y a une boule de neige certes qui arrive. Ça va ralentir un petit peu mais il y a encore quelques squelettes. Donc le JDR continue de taper la tour. On peut envoyer une boule de feu là-dessus. Normalement ça devrait quasiment être ruin. 26 HP. On a le temps de recycle. C'est chill. Même si mes boules de neige ou quoi que ce soit. Dans tous les cas ça changera strictement rien. On va mettre un fire barbare. Là voilà la boule de neige qu'on voyait. Mais c'est chill. On a la tour du roi. Il ne va même pas aller connecter le Kappa Bélé. C'est ciao. La game frérot c'est ciao. On a plié un classique. C'est un petit classique qu'on vient de plier. Le deck frérot je suis désolé. Mais à un moment donné si même moi qui ne suis pas pourtant. Je ne suis pas un joueur. Enfin j'ai été joueur G.A. pendant un temps. J'ai fait quelques petites perfs à droite à gauche. Mais ça fait bien longtemps. Ça commence à faire des années. Ça commence à faire des années. Donc j'ai perdu pas mal de mecha avec la carte. Et pourtant. Bon ces petits comptes. Encore une fois il faut remettre dans son contexte quand même. Ces petits comptes. On est top 3000. Mais on s'en sort bien. On s'en sort bien. On arrive à 2k2 d'Elo. Écoutez les potes. On va se retrouver dans une petite dernière game. A tout de suite. Allez du coup les potes. On est parti dans cette dernière game contre Emmanuel Macron. Non vas-y. Il faut que j'arrête de vouloir faire des blagues. Ce n'est pas mon délire. Je ne sais pas duer dans l'humour. Je vais rester. Je vais rester. Je vais présenter des decks. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ok bon. Petit prince nébreux. Séisme. Très bien. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Je ne vois pas trop ce que ça peut être pour l'instant. En vrai devant. On va envoyer une petite mamie sortir fond de map. On va s'installer un petit peu. Si on peut faire un full 1 moi ça me va. Ça me va parce que du coup ça commencera le rush. Parce que du coup comme je vous l'ai dit. Je vais monter ce compte là de K6. Ok. Il l'oserait jouer électrogène. Il va vraiment te faire flèche comme ça là. Attendez je punis en vrai. Qu'est-ce qu'il a pour def ? Ok un canon ça c'est chiant. Ouais ok. On ne va pas forcer plus que ça. On va laisser le gérer peut-être deux coups. Peut-être deux coups quand même. Bon seulement. Bon un c'est déjà mieux que 1. Un c'est déjà mieux que 1 en vrai. J'ai l'impression de retrouver un petit peu ma voix là les potes. Attendez ça connect là. Ah oui ok. Oui. J'avais pas la ref ok. Avec 6. Oh ça va être chiant. 6 me flèche. Oh ça va tellement être chiant en fait. Ah oui non ça va être trop lourd en fait. Je suis en train de poncer là. 6 me flèche tornade. Oh bah j'ai l'an. Oh la dernière game va pas être facile là. Oh la dernière game va pas être facile. Après j'ai l'habitude vu que j'ai été joueur cimetière tu vois le combo roi squelette tombstone électrocuter je l'ai joué énormément. Donc ça va c'est pas non plus comme si j'étais complètement perdu. Donc c'est ok tir quoi. Je vais faire ça. Ok. T'es quasiment sûr qu'il y a des tentées d'un gris comme ça de toute façon. Tous les mêmes hein j'ai envie de vous dire. J'ai le temps d'activer Kappa. Non 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 purée. Ouais ma mystère par contre je la mets trop haute à chaque fois. Genre ça c'est une grosse erreur par contre. Je la donne trop facilement en fait aux adversaires. Ça c'est pas bien. C'est pas bien c'est pas bien. Ouais je l'ai pas d'ici. Non c'est my bad. Je pensais le toucher. Autant pour moi. Autant pour moi autant pour moi. Ah ça va être compliqué. Je vous l'ai dit en tous les cas si il se me flèche là. Forcément ma Thompson du coup fait pas grand chose. Ouais d'accord. Non elle agrou. Oh j'ai les sems. Non. Ouais. Après psy qui va pour Kappa. Il va y avoir le canon. J'ai quasiment pas de squelette à mettre avec la Kappa. Ouais. Ouais compliqué en fait. Je vous l'ai dit. Les sorts là c'est vraiment. En fait le problème c'est que si il se me flèche. Avec la tornade. Mes électructeurs et ma Thompson peuvent rien faire genre. Alors que c'est censé être ma base défensive genre contre le deck. Donc bon c'est un peu compliqué. Bon on arrive en voie 3. Bon. Le problème c'est que j'ai pris tarif. Si le phoenix avait pas connecté là. J'ai le sems hein. Si le phoenix avait pas connecté. Il y avait un monde hein. Car c'est qu'il y en a strictement un inférieur. Il joue n'importe comment genre. Il joue à la torment. Vraiment je veux pas faire les grilles hein. Mais il joue vraiment à la torment. Le problème c'est que je peux pas punir. Genre avec canon et tout c'est impossible. Tornade, canon c'est injouable. Enfin si ce serait jouable s'il y avait pas autant de choses en fait pour les mettre des dégâts quoi. Ouais non c'est trop dur. Bon je suis désolé je pense qu'on va finir avec une défaite malheureusement. J'aurais essayé mais là. Ouais le phoenix vraiment dommage. Début de game là. Si je vais pas me sortir aussi basse. Ouais c'est dommage. Tant pis. Tant pis. J'aurais essayé. J'aurais essayé. On va dire que l'adversaire a été meilleur que nous malheureusement. Ok compliqué bon. Après électrogeant j'avoue que j'avais pas les stats. Y'a pas de deck électrogeant. Si le seul deck électrogeant en fait. Enfin vous avez le matchup mais parce qu'en face c'est foudre. Et pas s'il se me flèche. J'avoue que s'il se me flèche je connaissais pas la. J'avais pas la ref. Je connaissais pas la variante tu vois. Je t'avoue je connaissais pas. Je connaissais pas. Je suis désolé autant pour moi je connaissais absolument pas la variante. Mais personne joue ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas genre. Mais vous avez déjà vu. Non mais vraiment vous avez déjà vu cette version. Seillisme flèche tornade. Comment il fait qu'on te démolosse lui par contre. Sans foudre rien pour aller gérer les troupes support. Je sais pas comment. Bon pas de chance sur la dernière game tant pis. Après ça c'est le. Quand tu descends. Enfin quand tu descends. Quand t'es. Plus t'es bas on est low. Plus tu peux tomber tu vois sur des decks un petit peu fait maison. Tu vois de certains joueurs qui vont tenter un petit peu des choses. Et ça peut se comprendre tu vois forcément. Je sais pas si après l'adversaire joue vraiment que ça. J'en sais rien. Je sais pas si je peux aller voir son profil. Tiens je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Tu vois c'est le deck qui joue. C'est le deck qui joue en temps normal. Donc bah juste pas de chance tu vois. Ça c'est juste pas de chance malheureusement. Mais ça le genre de game ça c'est très intéressant. Parce que moi je m'en fous un petit peu étant donné que c'est mon petit compte. Mais c'est vrai que ça peut te. Ça peut être tiltant tu vois. Quand c'est ton compte à toi. Ton compte perso. Et t'essayes vraiment de grind comme un porc et tout. Tu vas te taper ce genre de game. Et tu te dis mais putain. Mais pourquoi je me tape ça alors que ça n'existe pas. Personne joue ça. Mais il faut pas dire. Tu vois tant pis. C'est juste le joueur qui joue ça. Il joue son deck de base. Il arrive à monter avec. Et tant mieux tu vois ce que je veux dire. Tant mieux pour les gens. Bon c'est pas grave. C'est pas grave les potes quand même. On terminera sur de mauvaises notes. Mais on a fait quand même des belles games. On a fait des très belles games. On s'en est plutôt bien sortis avec le deck. On est monté à 2k2 de l'eau. Donc c'est parfait. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si jamais c'est le cas les potes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501